Bonjour, ici Cécile. J'espère que tu vas super bien. De mon côté, tout va très bien. Et aujourd'hui, j'ai envie de partager avec toi mes astuces pour surmonter les petites difficultés de la vie ou les situations frustrantes. C'est une vidéo qui m'a été inspirée par des expériences que j'ai vécues dernièrement. Notamment une expérience cette semaine où je guidais un cours de yin yoga dans un studio qui se trouve dans un très joli bâtiment, dans un jardin. Et pendant le cours, des jardiniers se sont mis à tronçonner les branches d'un arbre qui arrivait juste au-dessus du studio. Donc qui était chez les voisins, mais qui dépassait juste au-dessus du studio. Et les branches d'arbres ont commencé à tomber sur le toit du studio en faisant un vacarme épouvantable. Alors que j'avais des élèves en plein yin yoga et donc en pleine méditation, en pleine session de pleine conscience. Autant te dire que sur le moment, j'étais super embêtée puisque mon objectif à ce moment présent, c'était que les gens qui étaient avec moi puissent profiter de ce moment qu'ils avaient dédié dans leur agenda et pour lequel ils avaient payé. Qu'ils puissent profiter de ce moment pour se relaxer, pour créer une meilleure connexion avec leur corps, avec leur respiration, avec leur mental. Et c'est vrai qu'avec le vacarme des branches qui tombaient sur le toit, c'était vraiment pas idéal. Et donc je suis allée voir les jardiniers et il se trouve qu'ils avaient été engagés pour cette période-là. Ils ne pouvaient pas modifier leur emploi du temps et que donc ils avaient bien l'intention de continuer à couper ces branches d'arbres qui allaient donc continuer pendant un petit moment à tomber sur le toit. Et là, si tu veux, c'est le genre de situation où je sens une certaine pression intérieure commencer à monter, une certaine frustration parce qu'il n'y a pas grand-chose que je puisse faire en réalité pour arranger la situation. Et puis en même temps, eh bien moi j'ai une mission, une objective dans le cadre de ce moment-là. Bref, tout ça pour dire qu'on a tous dans notre quotidien des petites difficultés à surmonter, des moments qui peuvent être source de stress ou source de frustration. Et qu'on peut les vivre en en faisant une souffrance et en restant bloqués dans une espèce de spirale négative. Mais on peut aussi essayer de les accompagner et faire en sorte de trouver notre voie, notre façon de naviguer au travers de ces situations difficiles pour ne pas en souffrir et pour revenir à un état de sérénité le plus facilement possible. Et du coup, moi aujourd'hui j'ai envie de partager avec toi quelques astuces pour aller plutôt dans cette direction-là positive. Donc la première astuce, c'est que pour moi quand il y a une difficulté ou quelque chose de frustrant qui se présente, j'essaie de faire une pause, une pause intérieure. C'est-à-dire de ne pas laisser le cycle de la frustration ou de l'énervement s'emballer, mais vraiment d'essayer de faire une pause mentale. Tu vois, comme si tu pouvais faire un arrêt sur image et te dire presque mentalement, ok, là, c'est maintenant, c'est ce moment qui est frustrant. Après avoir fait cette pause, j'aime bien nommer les choses, les reconnaître, reconnaître leur existence. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de se dire que les choses ne sont pas difficiles ou ne sont pas frustrantes dans la vie. Parce que évidemment, il y a des difficultés, évidemment, il y a plein de sources de frustration et l'idée, c'est pas de les nier. Mais au contraire, c'est plutôt de les reconnaître et donc de faire cette pause et après de se dire, ok, là, là, ça m'énerve. Là, c'est frustrant. Là, c'est difficile. Là, c'est vraiment horrible ce qui est en train de se passer. Je ne suis pas en contrôle de cette situation et je ne me sens pas bien. Et je trouve que le fait de reconnaître les choses, de les nommer et de reconnaître leur existence, en fait, de s'autoriser à verbaliser ça, eh bien, ça aide énormément. Et tu vois, moi, dans le cas de cet exemple des branches qui tombaient sur le toit du studio alors que j'essayais de guider les gens dans leur méditation, je me suis arrêtée, j'ai arrêté le cours et j'ai dit à mes élèves, écoutez, là, c'est difficile pour moi. Là, je ne vais pas y arriver comme ça. Et juste le fait de nommer les choses et de s'autoriser à les nommer, de leur donner une réalité, vraiment, je trouve que ça enlève beaucoup de la pression liée à l'événement parce que, eh bien, ça ne reste plus quelque chose de contraint d'interne, mais on accepte la réalité de la chose. Et ça, je trouve que ça fait énormément de bien. Ensuite, je trouve que ce qui aide beaucoup, c'est de revenir dans le corps, dans les sensations du corps, dans la réalité de ce qui est. Parce que parfois, quand il y a un truc comme ça qui nous énerve ou qui nous frustre, eh bien, on s'emballe dans une espèce de délire mental, tu vois, où ça peut prendre des proportions énormes, il y a un espèce d'effet boule de neige qui se crée dans les pensées. Alors que je trouve que quand on revient dans le corps, dans les sensations, eh bien, ça nous permet de désescalader, de revenir dans le présent, tu vois. Sentir où se loge l'énervement dans le corps, quelles sont les sensations, est-ce qu'on a chaud, est-ce qu'on a froid, est-ce que c'est qu'on n'arrive pas à respirer, est-ce qu'il y a de la contrainte dans la région du cœur ou dans le ventre. Souvent, il se passe quelque chose de physique et quand on y revient, je trouve que ça aide beaucoup. C'est un principe qu'on utilise énormément en pleine conscience d'ailleurs, mais voilà, qu'on peut, sans appeler ça de la pleine conscience, simplement revenir dans le corps, revenir dans ce qui est en train de se passer. Ensuite, j'aime bien l'idée d'essayer d'accompagner ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que plutôt que de se mettre en résistance et de se dire, non, là, je ne veux pas que ça se passe, donc je vais nier le fait que ça va se passer, je vais même me mettre en résistance, me contracter et essayer de faire que ça ne se passe pas. Et ce n'est pas du tout efficace en général parce que, de fait, si c'est en train de se passer, ça va se passer. Donc je trouve que c'est plus efficace et moins douloureux de se placer en accompagnement de ce qui est en train de se passer. Et accompagner, ça veut dire ne pas se mettre en résistance, mais essayer d'aller dans le flot de ce qui se passe. Et parfois, c'est super difficile et parfois, on va trouver justement une façon de l'accompagner physiquement. Tu vois, dans le cadre de cet exemple, moi, ce que j'ai proposé à mes élèves, eh bien, c'est de se mettre en mouvement pendant les minutes où ça allait se passer, où les branches allaient continuer à tomber, puisque je savais que ça n'allait pas durer tout le cours, mais que ça allait continuer pendant quelques minutes. Donc on s'est mis en mouvement, on a fait des choses un peu plus dynamiques pour se défouler et accompagner le truc et ne pas se crisper et ensuite pouvoir revenir à quelque chose de plus calme. Mais c'est quelque chose que j'essaie d'utiliser de façon générale, vraiment me mettre dans l'accompagnement de ce qui est en train de se passer et pas dans une espèce de résistance. Ensuite, j'ai deux astuces qui correspondent à deux situations séparées. Si le moment se finit et que c'était une situation de frustration ou une difficulté de courte durée, alors j'aime bien vraiment clore l'événement en reconnaissant verbalement le fait que c'est fini. Ça peut être intérieur, tu n'es pas obligé de crier sur les doigts que ça y est, c'est fini, mais enfin tu peux aussi si tu veux. Mais en tout cas, tu peux juste intérieurement te dire, ok, maintenant c'est terminé, je passe à autre chose. Et du coup, prendre quelques instants de pause, peut-être fermer les yeux, revenir à l'intérieur pour reconnaître la clôture, si tu veux, le fait que l'événement est terminé et pouvoir vraiment passer à autre chose et vraiment mettre l'accent sur la relaxation pendant quelques instants, la contemplation, la méditation pour faire une transition vers la suite. Donc ça, c'est le cas 1, si la difficulté était de courte durée. S'il s'agit de quelque chose qui dure plusieurs heures ou plusieurs jours surtout, en tout cas qui se prolonge dans le temps et tu sens que ça laisse une espèce d'empreinte de difficulté ou de frustration à l'intérieur du corps. Moi, ce que j'aime bien dans ce cas, c'est utiliser un moyen de déverser les pensées chaque jour jusqu'à ce que l'épisode soit terminé. Et moi, pour ça, j'utilise l'écriture. C'est-à-dire que tous les matins, j'écris quelques minutes, comme tu l'as vu peut-être si tu as vu mes vidéos précédentes. Et dans ce cas, j'aime bien utiliser ce moment pour vraiment déverser mes pensées sur le sujet parce que l'idée, c'est de ne pas avoir des pensées de frustration qui tournent en boucle dans l'esprit et de ne pas rester coincé dans cette difficulté tous les jours, toute la journée, comme ça peut parfois arriver. Parfois, on va être frustré sur un truc, on va rester bloqué dessus et ça va nous habiter pendant plusieurs jours. Et bien moi, dans ce cas, ce que j'aime bien faire, c'est le déverser sur le papier. Comme ça, je libère mon esprit et le reste de la journée, mon esprit est plus libre et je ne reste pas bloqué sur cette difficulté. Donc ça peut être autre chose que l'écriture. Je ne sais pas, ça peut être défoulé par le mouvement, en courant. Je ne sais pas, il y a d'autres manières de faire. Mais l'idée, c'est de vraiment intentionnellement libérer l'esprit de ses pensées et de cette frustration de façon quotidienne jusqu'à ce que l'épisode se dissipe de lui-même. Et de fait, ça passe. De fait, on finit par trouver nos solutions ou on finit par accepter ce qui s'est passé. Mais vraiment, parfois, on a besoin d'un coup de pouce et de vraiment, de façon très intentionnelle, libérer notre esprit. Voilà, c'est donc les astuces que j'avais envie de partager avec toi pour traverser les petites difficultés de la vie ou les moments de frustration. Donc, faire une pause, nommer ce qui s'est passé, lui donner une réalité, revenir dans le corps, accompagner ce qui est en train de se passer et ensuite, le clore par un moment de méditation ou de contemplation ou en tout cas, un moment de transition vers la suite ou accompagner vraiment la dissipation de l'événement par l'écriture ou par quelque chose qui va te permettre de déverser les pensées et de ne pas les laisser tourner en boucle dans ton esprit. Je te remercie infiniment pour avoir passé ce moment avec moi. C'est une vidéo qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est un sujet sur lequel j'essaie de travailler moi-même. Si tu as envie de partager ton expérience en commentaire, eh bien, n'hésite pas à le faire, ça me fait toujours grand plaisir. N'hésite pas aussi à partager cette vidéo si tu connais des personnes à qui ça pourrait servir. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, ça me fait toujours grand plaisir. Et de mon côté, eh bien, je te souhaite une très très belle journée. Prends grand soin de toi, prends soin des autres autour de toi. Et moi, je te dis à très vite et je t'embrasse.